Bonjour, moi c'est Geoffroy, je suis infographiste et collègue de Prêtre Shrek. Si je veux vous parler aujourd'hui, c'est pas pour vous faire des leçons, c'est pour vous parler d'une situation que je considère moi comme grave, extrêmement grave. Dans le sens où, non pas que le Congo traverse une crise durable, certes, mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est pas pour vous faire de la leçon, mais c'est pour vous parler du Président Kabila. Je trouve que la situation est scandaleuse, et je voudrais, avant de commencer la vidéo quand même, je voudrais insister sur le fait que c'est pas moi qui l'ai mis au pouvoir. C'est pas moi, homme blanc, qui l'ai mis au pouvoir. C'est pas vos voisins non plus. Maintenant, je peux commencer, et je vais vous dire ce que je pense du Président Kabila. Je pense aussi que le Président Kabila a fait que le pays est aujourd'hui en ruine, extrêmement pauvre, d'une situation chaotique, et qui n'a aucun avion. Pourquoi ? Il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens sont pauvres, et sont condamnés à une vie de chômage, et une vie, finalement, sans avenir. C'est là le pire. C'est là où je veux revenir, et c'est là où je veux vous dire que le peuple n'a aucune autre solution que de se soulever. Et je voudrais aussi ajouter un mot, ajouter un mot contre les militaires. Mais qu'est-ce que vous avez à tirer sur la foule comme ça ? Ces gens-là font... C'est eux qui font la richesse de votre pays. C'est pas sur eux que vous devez tirer. C'est sur le Président Kabila, j'ai envie de dire. C'est aussi triste que ça, parce que c'est... Dans le fond, et c'est ce que je pense, c'est la situation qui m'inquiète, et la situation qui fait que le pays ne va pas bien en ce moment. Il faut se soulever avant le 31 décembre de cette année. Parce que si vous ne faites pas ça, moi je vous vois dans la rue, vous dansez, vous faites la fête, vous êtes des gens que je considère comme extraordinaires, et vraiment très sympathiques, et ça me ferait mal, mais mal, au fond de moi, que vous continuiez avec la Présidence Kabila. Mal, pourquoi ? Parce que, finalement, qui peut se passer d'un État où des militaires se permettent de tirer sur ses propres habitants ? Qui peut se permettre de vivre dans un pays où il n'y a même pas un hôpital pour se soigner ? Qui peut se permettre de prendre une voiture, et de même pas avoir... d'acheter une voiture, et de ne pas avoir une route construite pour rouler avec ? Qui peut se permettre d'aller à l'école avec un cartable, et de se retrouver sans professeur, sans éducateur, ou sans professeur, enfin tout simplement. C'est une situation de crise, la vie de Congo. Je tiens à insister là-dessus, et j'insisterai aussi sur le fait qu'il faut se soulever. Encore une fois, il faut se soulever. Il faut bouger, il faut que ça change. Il a assez vécu, il a assez donné de son temps au niveau de la présidence du Congo. C'est normal de changer. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Il faut que ça bouge. Nous, en Occident, on dit qu'il faut changer de tête. Il faut que ça bouge, et pour cette raison, il faut que le peuple... Et il n'y a qu'une seule solution finalement, c'est que le peuple se soulève. Regardez tous ces pays arabes, tous ces pays qui ont soulevé... Et là, j'emploierai le mot dictateur. Qui ont soulevé les dictatures, qui ont soulevé les montagnes pour faire couler les dictatures. Et ces pays ont fait que tous les autres pays ont fini par revendre le mouvement. Je pense que c'est possible, et que ça peut partir du Congo.